c'est jadef de speedy com bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment créer un système d'image avant après sur shopify donc avant de commencer vous trouverez dans la description le lien de la version écrite qui vous permettra de récupérer les différents codes nécessaires à la réalisation de ce tutoriel je vous conseille avant toute intervention de faire une copie de votre thème je vous rappelle la procédure vous allez vous rendre dans boutique en ligne actions et cliquez sur dupliquer comme ça en cas de souci vous pouvez revenir facilement en arrière donc nous on va commencer on va aller dans actions modifier le code on va se rendre sur le tuto on va prendre ici la partie javascript donc la partie fonctionnement du système on va aller donc dans le dossier à 7 ici vous allez essayer de trouver un thème point j s même point j s point liquide ça peut être tim beurre point j s tim beurre point j s point liquide ça peut être à point j s à point j s point liquide bref un fichier point j s qui est chargé par votre tête vous allez vous mettre tout en bas et vous allez coller le code on fait enregistrer on reste dans le même dossier on va cette fois ci trouver le thème point et css point liquide ou thème point s css ou thème point css point liquide ça peut être style point css etc etc donc on se met dessus pareil on va tout en bas et on colle le code css ici n'oublie pas le point hop et on prend tout ça contrôle c ou comment c et contrôler ou comment et on colle et on enregistre alors maintenant il existe deux possibilités de faire les choses soit vous le mettez ici sur votre page d'accueil si vous avez un monoproduit ça peut être très pratique c'est idéal pour les chocs de beauté par exemple où vous allez le mettre dans l'éditeur de votre fiche produit donc nous on va faire les deux systèmes on va se rendre en boutique en ligne si vous avez le thème début après peu importe les thèmes normalement vous avez une section html on va dans personnaliser et là on va prendre ajouter une collection une section pardon et on va se mettre contenu personnalisé on voit qu'on a déjà deux choses de présélectionner on a une zone de texte donc ça ça peut être intéressant et l'image nous on veut pas on va remplacer par du html personnalisé et là on va prendre le dernier code qui est là contrôle c comment c'est et on va le mettre ici dans la zone html et on clique sur enregistrer hop on voit qu'on a les deux images d'exemple que j'ai qui sont automatiquement mis sur le tuto donc on revient sur la page d'accueil on voit qu'on a notre texte et ici on a notre image avec le avant après ici avec un petit sélecteur ici d'avant après maintenant je vais vous expliquer comment faire ça avec vos propres images donc dans un premier temps vous allez aller dans paramètres ici en bas fichiers et vous allez télécharger vos deux images donc ça doit être deux images identiques de même ratio de même forme donc vous allez prendre ici faire un copier coller contrôle c comment c'est vous allez stocker ça dans un éditeur de texte peu importe et vous prenez l'url de la deuxième image donc le avant before et after vous voulez nommer vous les nommez comme ça ou quelque chose qui est assez parlant et vous mémorisez les deux url ensuite c'est tout bête il suffit d'aller ici dans le code html vous allez aller tout en bas et vous allez voir deux variables le url image avant et le url image après et ici vous avez des url alors attention il faut pas casser les doubles guillemets vous allez supprimer tout ce qu'il ya au niveau des doubles guillemets vous devez avoir quelque chose comme ceci double guillemets rien double guillemets et ici vous allez mettre une des url donc le avant et vous copier coller votre url ici moi ça va rien changer parce que c'est les mains et vous prenez l'autre url et vous faites la même chose pour la variable url image après vous supprimez ça et vous copier coller votre seconde url et c'est tout ensuite vous enregistrer moi ça n'a rien modifié donc j'ai pas besoin d'enregistrer par contre vous voyez que ça se met pas automatiquement il va falloir faire une petite modification vous allez avoir le registré ici dès que vous allez cliquer sur enregistrer ça va fonctionner pourquoi on voit pas tout de suite à la volée parce que c'est ainsi un code externe c'est un code qui n'est pas dans le qui n'est pas c'est un code qui n'est pas prévu par le thème donc il a du mal de recalculer la chose et là c'est tout bon donc maintenant je vais vous donner une deuxième manière de faire c'est de mettre dans les fiches produits vous allez tout simplement vous rendre sur un de vos produits par exemple celui là vous allez ici passer en mode html le petit bouton ici vous allez vous mettre où vous voulez un mot je vais me mettre au dessus et vous faites la même chose vous allez copier coller tout ça donc la partie html js et configuration on se met là hop on copie colle et là même principe vous allez remplacer les url donc ça vous permet avec ce système d'avoir directement donc j'actualise et on peut voir que l'image est ici donc c'est très pratique parce que vous allez pouvoir mettre différentes images pour différents produits donc je pense que c'est la meilleure manière de faire et ensuite si vous avez besoin de limiter la zone parce que là c'est assez grand vous avez un bonus vous allez pouvoir modifier un petit peu alors c'est dans thème point sss donc la partie css vous allez trouver la zone comparaison containers et ici vous avez une taille maximale donc c'est en 800 pixels si jamais vous avez une image un peu plus petite ou plus grande vous pouvez modifier cette zone par exemple 1200 pixels et là hop ça prendra tout l'espace pouvez mettre un petit peu plus petit et c'est ça dépend il va falloir repérer la taille de votre image est idéalement mettre exactement la même taille ici je vais rester sur 800 et ici vous avez le margin 15 donc là c'est l'espacement en haut et en bas vous pouvez modifier ses valeurs et ici si jamais vous voulez centrer la zone pour mettre un auto si vous mettez auto ça va se centrer automatiquement donc c'est pratique pour les monoproduits ou des choses comme ça mais avec maintenant c'est centré au niveau du conteneur ici par un niveau des options il n'y a rien d'autre spécialement modifier les couleurs ici je vois pas trop l'intérêt ça serait un peu trop complexe et en plus ça vous évite de mettre une application payante voilà j'espère que ce tuto vous a plu et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?